L'ensemble des éléments qui permettent à un individu d'adapter un comportement efficace à la réalisation de son projet, dans son entreprise ou même dans sa vie personnelle, définissent un acte de motivation. Ce dernier l'aide à s'engager de manière totale, volontaire et naturelle dans la réalisation de sa mission, dans l'optique de sa vision. Mais tout ceci demande d'abord de trouver un sens aux choses que l'on fait. Bienvenue dans ce numéro 116 de la série FC Leadership Podcast. Je suis très reconnaissant pour l'intérêt que vous vous portez à FC Leadership Podcast et aussi pour vos feedbacks. Si vous êtes nouveau à écouter ce show, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'activer la poche pour être alerté de tout nouveau contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Notre sujet d'aujourd'hui, que faire pour garder la motivation? Lorsque nous pensons à la motivation, il est facile de commencer par une mauvaise hypothèse sur les gens. Comme les gens ne sont pas motivés, ils n'ont pas envie de réussir, ils procrastinent, etc. Nous jugeons trop souvent. Sachez que tout le monde est motivé par quelque chose. Les gens ne sont tout simplement pas motivés par les mêmes choses. En fait, regardons la définition de la motivation d'un bon leader. C'est donc l'art de conduire quelqu'un à faire ce que vous voulez faire par ce qu'ils veulent le faire. Prenez cette définition pour vous-même. C'est l'art de faire quelque chose par ce que vous voulez faire. Examinons deux choses à éviter lorsque nous essayons de motiver les gens. Et trois façons de nous motiver d'une manière durable. Voyons d'abord ce qui ne fonctionne pas, les deux choses. Vous ne pouvez pas prospérer là où il n'y a pas de confiance. La première, éviter la peur et la menace. La peur peut être un bon facteur de motivation à court terme. Mais il est difficile pour quiconque de réussir quand il est rangé par la peur. Il n'y a qu'une façon dont nombreux d'entre nous, en tant que leader, créent involontairement la peur. Nous réagissons de manière excessive, sans connaître les tenants et les aboutissants. Nous posons trop souvent les mauvais types de questions. Nous pouvons être trop souvent passifs, agressifs. Et nous pouvons être trop insouciants de notre potentiel. Deuxième chose, éviter de faire des promesses et des distributions de gâteaux. Les récompenses jouent souvent un rôle dans de nombreux types de leadership. Mais s'appuyer sur elles pour se motiver n'est pas très durable. Ce n'est pas une stratégie à long terme qui vous aidera non plus. Les récompenses extérieures déprécient souvent la satisfaction interne. Si vous avez toujours besoin d'une expérience venant de l'extérieur pour vous motiver, vous ne serez jamais motivé de l'intérieur. Craig Grosheau Alors, comment nous motiver de manière durable? Examinons trois pratiques clés que nous pouvons mettre en œuvre. Voyons les trois façons. La première, quand tout le reste échoue, il reste la discipline. L'une des choses les plus démotivantes que nous puissions faire en tant que leader est d'accepter systématiquement l'inacceptable. Si vous voulez perdre votre respect, n'abordez pas les problèmes réels. Ne cherchez pas des solutions pour les résoudre. La plupart du temps, vous aurez besoin de vous discipliner en privé, mais parfois, vous aurez besoin de vous discipliner en public. Lorsque vous mettez une discipline en place, que ce soit en privé ou en public, créez-vous un climat de sécurité. Trouvez ce qui doit spécifiquement changer pour garder votre meilleure forme. La deuxième, créez une culture d'appréciation. La principale raison pour laquelle les gens se démotivent est qu'ils ne se sentent pas appréciés ou quand ils ont du mal à s'apprécier. Alors, apprenez à vous motiver en appréciant et en vous appréciant. Il y a pour résultat le sentiment de gratitude et de réussite. La troisième, trouvez un modèle de motivation. Ne cherchez pas simplement ce qui ne va pas. Trouvez ce qui va et célébrez-le. Vous donnez le ton à votre organisation. Si vous manquez de passion et de motivation, d'autres suivront. L'outil de leadership le plus puissant dont vous disposez est votre propre exemple de transformation pour vous motiver. Vous inspirez toujours plus par votre exemple que par vos mots, dit Craig Gushel, expert en leadership. Plutôt que vous vous concentrez sur des éléments extérieurs pour vous motiver, concentrez-vous sur vous-même pour vous transformer. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour grandir en tant que leader. Posez-vous ces questions franchement et répondez-y. Selon vous, quelle est la principale chose démotivante que vous faites dans votre leadership? Nous avons évoqué l'idée que l'une des choses les plus démotivantes qu'un leader puisse faire est d'accepter l'inacceptable. Quel est le problème que vous tolérez qu'il est temps pour vous de changer? Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant le plus élevé, dans quelle mesure êtes-vous capable de montrer votre appréciation? Que pouvez-vous faire spécifiquement pour augmenter ce nombre à 10 si ce n'est pas le cas? Que pouvez-vous faire quotidiennement pour augmenter votre motivation personnelle? C'est la fin de cet épisode numéro 116 de la Cegui FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et ceux qui ont essayé de subir la vie et qui peuvent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Ce show a été présenté par Fadner CdS, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru, et co-auteur du livre « Devenir entre-moi en avant vers la route du soir » ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Mon travail consiste à aider les gens à développer leur potentiel, rentrer dans leur destinée, développer leur leadership, réaliser leurs plus grands rêves. Si vous souhaitez être accompagné par coaching professionnel pour vous aider dans votre progression, dans le développement de votre projet, n'hésitez pas à prendre contact avec moi en m'écrivant à contact.fc.com ou tout simplement prenez rendez-vous depuis mon agenda en ligne que je mettrai dans la description de cet épisode de podcast. Si vous êtes nouveau à écouter ce show et que vous le portez à un intérêt particulier, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton « S'abonner » sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'accéder à la cloche pour être alerté de tout nouveau contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye-bye !